Alors là ça m'a énervé cette histoire, à Paris t'as l'impression qu'ils réinventent tous les mecs, ils ont dit non mais attendez on a construit une forêt, en fait c'est un hectare avec des arbres au plein milieu de Paris, c'est pas une forêt, c'est juste un parc. Bonsoir Alexia, et bien vous le voyez derrière moi, le moins que l'on puisse dire c'est que cet espace qui était anciennement très minéral est désormais beaucoup plus vert, plusieurs centaines d'arbres ont été plantés ici, en tout il y en a 470, alors auparavant la place de Catalogne ne ressemblait pas du tout à ça, les voitures pouvaient en fait circuler tout autour de ce qui était un rond-point, désormais la place est coupée en deux et seuls les piétons et les cyclistes peuvent... Donc là, il y a des arbres à Paris, ça y est, les mecs ils disent c'est une forêt, il n'y a pas tant d'arbres, il n'y a pas tant de choses, c'est vraiment, c'est les mecs qui essaient de te vendre, c'est une start-up qui essaie de vendre ça, alors écoutez madame Hidalgo, on a une idée de dingue, vous voyez la place où il y a du bitume, où les gens sont désormais, et bien là, on va mettre des arbres, c'est une révolution, on va mettre des arbres et on va appeler ça une forêt, c'est un parc ? Non, c'est pas un parc, ta gueule Anne, c'est une forêt, c'est comme la forêt de Versailles, mais voilà, c'est une forêt, un parc ? Non, ta gueule, je t'ai dit Anne, c'est une forêt, allez, ça coûtera 4 millions d'euros pour planter 4 arbres, ouais, yes ! Ah non, mais c'est l'enfer, la taille de la forêt, ah bah oui, quand, en plus, les touristes, ils vont arriver, ils vont se dire, ah mais attends, il paraît qu'il faut visiter la forêt de machin, ils arrivent, ils sont là, ah non, c'est pas une forêt, c'est un mini parcours, c'est pas du tout une forêt. T'es pas à l'abri de croiser un gnou, ça serait trop drôle qu'ils mettent des cerfs dedans, des loups, et qu'il y a un vrai danger dans la population parisienne, quand tu sors de chez toi, tu peux te faire bouffer par un loup, là, je dis oui, là, c'est une bonne solution, j'adorerais, je me savais pas. Kik, là, sur Kik, elle nous dit, le jardin des bacaniers plus grand, c'est vrai, c'est vrai. Salut ninja, comment ça va ? Tout ça pour stocker. C'est vrai qu'au final, c'est juste pour mettre des prostituées dedans, les mecs, ils y vont, c'est plus sympa de se faire sucer dans une forêt que dans une rue à côté des poubelles. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. T'es sûr que c'est pas des armes artificielles ? Putain, ça serait tellement drôle, ça serait tellement fou en même temps, ça serait horrible, ça serait horrible. Non, mais vraiment, les mecs, ils savent plus quoi faire, ils savent plus quoi inventer. ...circuler du côté où je me trouve, les passants peuvent donc s'installer sur des bancs ou même dans la pelouse. Alors, la plupart des habitants préfèrent cette nouvelle configuration à l'ancienne, d'autres sont plus mitigés, écoutez. Le côté négatif qui n'est pas vraiment qui nous plaît à personne, c'est que ce côté-là, le côté droit, cache la tour Eiffel. Excuse-nous, la bourgeoise ! Oh, on peut plus voir la tour Eiffel, mon ami des arbres, bordel de merde ! Tu sais, c'est le genre de personne qui veut mettre des parkings à la place de la forêt amazonienne. Ah non, mais viens-moi, tous les mecs à poil, là, qui se frottent les couilles sur des arbres, là, vous me mettez que des parkings. Comme ça, quand je vais à Rio de Janeiro, je suis tranquille, je suis culos, ok ? Faites pas chier. Ah mais c'est sûr, voilà. Course d'orientation dans la forêt de Paris. C'est vrai que la course d'orientation dans cette petite forêt, elle est rapide à faire. Ah, alors Thierry, tu dois trouver cet arbre-là, puis après t'as gagné. Ok, super, ça dure cinq minutes ta course d'orientation. Mais il y en a qui sont quand même contents, je crois. C'est un peu le plaisir de... Mais sinon, on aurait souhaité que plus de place, où s'asseoir. Sempre, j'aime bien passer ici. Je le trouve très joli. C'est un arbre très, très urbanisé. Je trouve que c'est un côté très dépaysant. Cet îlot de verdure, c'est merveilleux. Voilà, donc un projet globalement bien accueilli. La création de cette forêt urbaine s'inscrit dans le plan climat Paris. Et en plus de la place Catalogne, d'autres sites devraient bénéficier de ce genre d'espace. Ce sera par exemple le cas de la place du colonel Fabien ou encore de l'esplanade de l'hôtel de ville. Ah ouais, non mais voilà, Paris veut devenir vert. Mais ça serait bien juste qu'ils deviennent des fonds intelligents.